bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la fonction alignement de forme que j'ai utilisé pour faire cette carte interactive donc j'utilise du papier de bloc 30 30 de chez action ainsi qu'une planche que j'avais acheté il ya quelques temps chez action je vais fixer le papier choisi donc là j'ai choisi un fond dans les tons bleus que je fixe sur le tapis de découpe pour réaliser cette carte je me suis inspiré d'une carte faite sur la chaîne prairie paper and hick et la personne utilisait des dies de lowphone et qui coûte assez cher donc avec la scan and cut j'ai pu réaliser ça aisément donc la fonction en d'alignement permet de placer exactement où vous voulez les formes les unes par rapport aux autres je vais faire le contour de la carte 14 ennemis parce qu'en fait mon fond de cartes fait 15 sur 15 donc là ça fera 14 ennemis sur 14 ennemis je vais ajouter une autre forme donc cette fois un cercle donc le plus grand cercle fait 10 sur 10 donc il se trouve que ce sont déjà les dimensions par défaut et je vais ajouter un second cercle c'est un cercle concentrique et cette fois ci il fait 7,2 ou 4 voilà 7,2 donc là je sélectionne le tout et je vais aller dans le menu avec les flèches tout en haut là ce sont les alignements nous vous avez toutes sortes d'alignement possible donc là je vais centrer de manière verticale et centré de manière horizontale et là c'est placé parfaitement j'ajoute ensuite un petit cercle qui servira à fixer le tamponnage pour qu'il puisse tourner autour du cercle alors là vous voyez que je vais demander un cercle de 4 cm de diamètre mais c'est une erreur il est trop grand et j'ai dû en recouper un autre à 3 cm de diamètre donc il faudra que vous corrigez si vous souhaitiez refaire les mêmes choses alors là je vais sélectionner le carré avec les cercles concentriques pour pouvoir les unir ensemble comme ça il ne bouge plus si jamais je fais bouger mon stylo en stylet et bien ça va tout le temps rester avec les mêmes écarts j'enregistre sur la scan and cut et je vais procéder à la découpe donc pour découper ce type de papier j'utilise la lame au numéro 4 et la pression se fait à 3 et la vitesse 1 je pense qu'on peut augmenter la vitesse puisque ce ne sont pas des découpes très fines ce sont des cercles et des carrés ça ne demande pas un travail très long et c'est parti pour l'année bien sûr c'est accéléré pour ne pas perdre de temps sur l'ensemble de la vidéo alors la découpe c'est fait absolument parfaitement donc ça c'est le petit cercle pour placer en dessous je vais procéder ensuite au tamponnage du petit poisson pour cela j'utilise la memento je vais procéder ensuite au tamponnage du petit poisson pour cela j'utilise la memento dans ma presse à tampons et j'ai plutôt bien fait puisque il manquait un peu d'encre mon pad est un peu sec et il a fallu deux tamponnage pour avoir un petit poisson absolument parfait j'ai utilisé un papier bristol une petite chute qui me restait blanc et je vais pouvoir procéder à la découpe de son tamponnage pour cela je vais dans le menu la découpe directe donc c'est un mode de reconnaissance en noir et blanc comme d'habitude je sélectionne la partie qui m'intéresse c'est à dire les contours du poisson et là je vais demander à ce qu'il y ait un bord de 1 mm et je lance la découpe donc pour avant de lancer la découpe je vérifie les paramètres et cette fois la pression de découpe est de 1 la lame est toujours sur 4 la sciemment j'ai laissé une vitesse une puisque les contours sont un peu plus laborieux alors la découpe se réalise parfaitement bien du premier coup et voici le petit poisson je vais procéder ensuite à la mise en place du fond donc pour cela j'utilise d'autres tampons avec des encres distress donc j'ai choisi les encres vertes forest moss et mauve de l'orne un verre plutôt clair et plutôt enfoncé pour remettre les algues et là j'utilise le salty ocean qui est un bleu assez intense pour ajouter des petites bulles plutôt sur le haut de la carte je vais ancrer avec le mauve de l'orne le bas de la carte et avec le salty ocean le haut de la carte j'en profite aussi pour en mettre sur le cercle intérieur et à l'aide d'un autre tampon là je vais utiliser les color ball shock le blue lagoon au milieu et le lavender qui est un bleu plus foncé vers l'extérieur là c'est un tampon joyeux anniversaire donc monter sur bois et moi je les démonte comme ça je peux les utiliser dans ma presse à tampons là j'utilise la versafine ainsi je peux embosser avec une poudre holographique artémio la versafine c'est la deep lagoon et je vais procéder à une mise en couleur du petit poisson à l'aide de mes feutres à alcool action donc j'ai choisi trois jaunes le 123 qui est un fluo le 35 et le 45 et pour les bleus j'ai opté pour le 72 le 74 et le 76 je suis pas du tout une pro du la colorisation en feutre à alcool je suis vraiment une débutante j'apprends et ma foi le résultat est tout à fait honorable alors maintenant c'est le montage de la carte donc je vais fixer l'anneau je prends des petits repères et je le colle avec la colle railleur qui est une colle à pointe fine voilà sur le fond et là je vais mettre du scotch 3d d'action que je replie en deux pour avoir une double épaisseur et je vais faire tout le contour du cadre j'ajoute là des petits morceaux de scotch pour que le cercle à l'intérieur ne colle pas là tout simplement j'avais une chute de mousse ronde donc j'ai choisi l'utiliser de la coller pour faire office de scotch 3d j'insère que j'insère le petit cercle et là j'utilise un petit bouton là un petit peu épais que je colle tout simplement une partie sur le cercle découpé et l'autre partie ce sera le petit poisson et la carte est ainsi terminée il n'y a plus qu'à s'amuser avec au revoir et à bientôt à bientôt